Nous allons gérer à présent le zoom et le dézoom sur la caméra donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente ça va se gérer avec le spring arm. Pour ça on va faire appel à l'action mouse-wheel-up et mouse-wheel-down. Alors comment on va fonctionner avec le mouse-wheel-up ? En fait on va donc faire appel au spring arm qui est la distance entre la sphère et la caméra. Ici on va tirer un target arm length voilà et on va le soustraire donc float à la valeur de 50. Donc ce sera la rapidité en fait de zoom et de dézoom. Maintenant on va redéfinir le target arm length donc on va retirer ici un target arm length. Cette fois-ci on va choisir le set. Je relie ici le press au set et je relie ici l'élément au target arm length. Donc ça je vais tout simplement le copier coller puisque ça va être identique en fait pour le dézoom. Sauf que au lieu d'un moins on va utiliser un plus. Je le mets à 50 également. Je compile, je sauvegarde. Donc je peux aller à droite à gauche et lorsque je zoome et que je dézoome ça fonctionne. Je viens bien sûr. C'est parti.